Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Il y a 90 ans, Jean Mermoz réussissait la première liaison postale aérienne directe France-Amérique du Sud. C'est l'histoire de ce héros légendaire de l'aviation que je vous raconte aujourd'hui. Le 11 mai 1930, une foule incroyable se presse le long du fleuve à Saint-Louis du Sénégal. Le grondement d'un avion met ses centaines de gens au comble de la joie. C'est le magnifique et tout nouvel hydravion sorti des usines Latécoère. Il se pose sur le fleuve Sénégal. Les portes s'ouvrent, le premier à sortir est Didier Dora, le patron mythique des usines Latécoère et de l'aéropostale. Puis apparaît l'équipage, le navigateur Gimier et le radio d'abri. Enfin, celui que tout le monde attend, Jean Mermoz. Grand, blond, magnifique, il a été choisi par Dora pour piloter cet hydravion. C'est un vrai défi de faire traverser à l'appareil l'Atlantique Sud d'une seule traite. Selon lui, Mermoz, déjà couvert de gloire, est le seul à pouvoir le relever. Mermoz est arrivé quelques semaines auparavant de Buenos Aires, en Argentine, pour tester l'appareil baptisé le Comte de Lavaux, sur l'étang de Berre, près de Marseille. Il a passé son brevet de pilote d'hydravion, exécuté un vol d'essai obligatoire de 3500 kilomètres. Profitant de cette occasion, Mermoz s'est attaqué avec son équipage au record du monde de distance qu'il porte à 4308 kilomètres en 30 heures et 25 minutes, un beau baptême pour le nouvel appareil. Puis, ils se sont envolés de Marseille pour le Sénégal. Dora, le patron, voulait absolument être avec eux pour le départ du vol inaugural. Fêtes et réceptions occupent toute la journée. Le lendemain matin, à 11h, le trio Mermoz-Gimier-Dabry s'installe dans la Carlingue. C'est la première fois que Mermoz se trouve dans un avion aussi confortable. Il a ses aises, ses deux compagnons aussi. Le radio aura deux relais au cours de la traversée avec deux bateaux, des avisos. L'un, le fossé, est fixé à 1000 kilomètres du Sénégal et l'autre, le Brintivi, à 1000 kilomètres de Natal, sur la côte brésilienne. Le jour du départ a été bien choisi car cette nuit, il y aura pleine lune. Une nécessité pour un pareil vol de nuit. Le temps est idéal, pas un nuage à l'horizon. C'est à 6h du soir que le moment le plus périlleux du voyage s'annonce. La fameuse traversée du poteau noir. Un cauchemar pour tous les aviateurs. C'est une masse nuageuse sombre qui se profile à l'horizon, se gonfle, devient gigantesque et avale l'appareil. Mermoz tient bon dans le fracas du vent, de la grêle et des trompes d'eau. Et le comte de Lavaux résiste. Il passe entre deux colonnes de déluge. Laissons la parole à Mermoz. Phénoménales les sensations. Je bruise d'allégresse, en apesanteur, hors du temps. Soudain, au loin, un faisceau en luminosité divine m'arrache à ma transe. La pleine lune de mai. Bien qu'elle m'oblige à un détour coûteux en carburant, je me lance vers la promesse de libération. À nous la splendeur de l'astre en reflet sur l'océan dormeur. D'un coup, je me sens comme un poney qu'on lâche dans un pré. Je bondirais volontiers, sauterais, danserais si je pouvais quitter mon siège. On a réussi. On a passé le poteau noir. Il leur reste encore mille kilomètres à parcourir. Ils volent à un degré du Brintivy avec lequel Gimier établit le contact. Ils survolent Natal, la capitale de l'état du Rio Grande, au nord-est du Brésil, avant de se poser en douceur sur le fleuve Potangui, devant la base de l'aéropostale, après 21h15 de vol. Sitôt arrivé, Mermoz glisse à la queue de l'avion, déloge les sacs de courrier et les lance à Gimier et d'abri. Dans 20 minutes, les sacs seront dans l'avion que Barbier pilotera jusqu'à Rio de Janeiro. Et de Rio, ce sera Guillaumet qui enchaînera le vol jusqu'à Santiago du Chili. L'aéropostale a gagné son pari. Mais qui est donc le vainqueur ? Jean Mermoz. Jean Mermoz est né le 4 décembre 1901, au Banton, dans les Ardennes. Son père est aubergiste. Il maltraite sa mère, qui le quitte en 1902. Elle part en emmenant son fils. Elle doit gagner sa vie, confiant le bébé à ses parents. Il l'élève sans tendresse. Le petit Jean n'aperçoit sa mère, qui l'adore, que les dimanches. Il travaille bien à l'école. Il a une passion pour la lecture. Trois auteurs l'accompagneront toute sa vie. À chaque voyage, à chaque escale, il aura avec lui Baudelaire, Verlaine et Armand Sylvestre, un poète parnassien bien oublié aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, ses grands-parents se retirent avec lui à Aurillac, dans le Cantal. Il ne retrouvera sa mère qu'en 1918, à Paris. Elle est infirmière à l'hôpital La Henec. Ils vivent dans un atelier d'artistes à Montparnasse. Jean Mermoz passe brillamment les cris de son baccalauréat, mais échoue à l'oral à cause de sa très grande timidité. Un ami de sa mère, chanteur d'opérettes, lui conseille de s'engager dans l'armée et de choisir l'aviation. Les avions ont fait leur preuve pendant la guerre. Ils symbolisent l'avenir. Mermoz fait ses classes. Un petit matin de décembre 1920, venant de fêter ses 19 ans, il monte dans un breguet 14 qu'il va piloter seul pour la première fois. C'est la révélation. Il sent l'avion, il l'apprivoise, mais rate son atterrissage. Le breguet s'écrase sur la piste. Mermoz s'est fracturé la mâchoire et un tibia. Ce n'est pas très grave. En revanche, il est certain d'avoir trouvé sa voie. Il s'entraîne et obtient son brevet de pilote militaire le 10 février 1921. Mermoz est affecté à Metz, dans une escadrille. Parlons un peu de son physique. C'est un véritable athlète qui aime le sport. Il pratique la boxe française et soulève volontiers les poids et altères. C'est aussi un excellent nageur. Son allure est impressionnante. Une crinière blonde lui fait une tête d'archange. Il plaide aux femmes, il fréquente des prostituées qui l'initient à la cocaïne. Mais il a surtout un incroyable charisme, une générosité, une facilité de conviction qui le mettra toujours un peu au-dessus des autres. Son affectation suivante est Damas, plus exactement Palmyre, où en application du mandat donné à la France, les avions français aident la troupe à pacifier les tribus rebelles. C'est à Palmyre que Mermoz s'affranchit de la cocaïne. Il court vers une dune, il y enfouit son stock, il souffre, il résiste, il n'y touchera plus jamais. S'il adore les nourritures abondantes, les dîners joyeux, les agapes en tout genre, il saura toujours se modérer dans sa consommation d'alcool. C'est dans le désert syrien qu'il vit sa première expérience d'un crash aérien. Avec son mécanicien, ils vont souffrir plusieurs jours de déshydratation avant d'être sauvés par un peloton de méaristes. En 18 mois à Palmyre, Mermoz atteint ses 600 heures de vol. Il se fait des amitiés qu'il retrouvera sous d'autres cieux, Étienne et Guillaumet. Il rentre en France, passe un an à Thionville, puis quitte l'armée. À Paris, il s'installe dans une chambre meublée. Il pense que son expérience de pilote va lui permettre de trouver facilement un emploi dans une compagnie aérienne. Mais ce n'est pas facile. Il lui faut attendre le 23 septembre 1923. Ce jour-là, il reçoit une lettre de l'usine Latécoère à Toulouse. On lui propose un engagement de pilote. Mermoz arrive à Toulouse le 13 octobre 1923. Dès l'armistice de 1918, l'industriel Pierre Latécoère avait décidé d'établir une liaison aérienne entre la France et l'Argentine. C'était un rêve insensé. Aucun avion ne pouvait alors franchir l'obstacle de l'Atlantique. Mais ce Pyrénéen y croyait. Ce qu'il appelait la ligne prenait tournure. Une fois par semaine, le courrier était acheminé de Toulouse à Casablanca. Mermoz est reçu par le directeur Didier Dorat, ancien pilote, héros de la Grande Guerre. C'est lui qui avait découvert lors d'un vol de reconnaissance au-dessus des lignes allemandes la terrible grosse Bertha qui avait bombardé Paris en 1918, en particulier l'église Saint-Gervais. Si Jean Mermoz pensait voler tout de suite, il se trompait. Chez Latécoère, tous les pilotes passent d'abord par les ateliers. Ils apprennent à décortiquer les moteurs, à les nettoyer. Les ouvriers de l'usine le révèlent avec patience les secrets des moteurs. C'est obligatoire. Le soir, les pilotes se retrouvent dans une petite pension de famille de Toulouse, au Grand Balcon, tenus par trois adorables vieilles filles aux petits soins pour les pilotes. Au bout de trois semaines, Jean Mermoz est enfin autorisé à voler. Là, il se livre à un exercice de haute virtuosité enchaînant les loopings persuadés d'avoir ébloui le patron. Dorat le douche, j'ai besoin de pilote, pas d'acrobate de cirque. Bien que furieux, il ne congédie pas Mermoz. Il lui donne une deuxième chance. Cette fois, l'exercice est parfait. Jean Mermoz va désormais être affectée au courrier Toulouse-Barcelone-Alicante. Puis, le 1er janvier 1925, la ligne s'allonge, dépasse l'Espagne, apportant un courrier hebdomadaire au Maroc, à Casablanca et à Dakar, au Sénégal. C'est la ligne des sables, avec trois escales de ravitaillement, dont une qui va devenir mythique dans la conquête aérienne de l'Atlantique, Cap Juby. C'est un fortin dans ce qui est alors une colonie espagnole au Maroc. Les conditions sont rustiques. Le soleil est brûlant, les nuits d'hiver glacés et il y a fréquemment des vents de sable. Les accidents sont nombreux. Mermoz n'est pas épargné. Entre Agadir et Juby, il se perd dans la brume et son moteur tombe en panne. Il réussit à se poser sans moteur et sans trop de cases dans une ville inconnue. Il avait déjà connu ce genre de mésaventure près de Palmyre et ne s'inquiète pas trop. Son mécanicien et lui sont finalement récupérés par des Touaregs qui réclameront une rançon payée rubis sur l'ongle par la Técoère. Mermoz et son compagnon sont très précieux. En juin 1927, un nouveau chef d'escale l'accueille à Cap Juby. Il est vêtu d'une gandoura. Il a une tête ronde, un nez retroussé. Il est un peu maladroit mais reçoit Mermoz chaleureusement. Il lui dit « J'avais tellement envie de vous rencontrer. Moi, c'est Saint-Exupéry. On m'appelle Saint-Ex. » Entre ces deux hommes, l'amitié est immédiate, définitive et totale. Pour fêter cette rencontre, Jean Mermoz, qui est arrivé avec une cargaison de victuailles, prépare un festin. Antoine de Saint-Exupéry monte dans son avion avec des bouteilles pour, dit-il, les rafraîchir en altitude. Ces deux hommes ont en commun d'avoir été meurtris par l'absence d'un père. Mermoz n'avait jamais connu le sien. Saint-Ex, qui a un an de moins que Mermoz a été orphelin très jeune. Tous deux partagent aussi une extrême sensibilité, une passion pour leur mère respective et, bien sûr, l'amour de la littérature. Mermoz dessine bien, Saint-Ex aussi et il croque son nouvel ami en lion. Saint-Ex aime également écrire et Mermoz sera le premier lecteur de l'esquisse du premier vrai livre de Saint-Exupéry, Courrier Sud, pendant les 15 jours qu'il partage à Cap-Juby. Mais pour Mermoz, la ligne continue. Après Dakar, ce sera l'Amérique du Sud. Il part pour Buenos Aires. Dora le nomme chef-pilote chargé de défricher la ligne qui reliera le Brésil au Chili en passant par le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Dès son arrivée à Benozer, Mermoz persuade Marcel Bouilloux-Lafont de racheter la ligne à l'Atéco Air qui se consacrerait désormais uniquement à la construction des avions. Bouilloux-Lafont est un Français qui a fait fortune en Argentine en construisant des ponts et des voies ferrées. Il possède son propre réseau bancaire. Totalement séduit par le projet Mermoz, il envisage un trafic postal régulier entre l'Europe et Santiago du Chili via l'Afrique. L'homme d'affaires se donne 5 ans comme délai pour la mise en route complète de la ligne et il lui trouve un nom, l'aéropostale qui deviendra mythique. Mermoz devient chef-pilote de l'Amérique du Sud. A lui de développer la ligne Rio-Buenos Air-Santiago. Il va alors sillonner le continent sud-américain. Il balise le trajet Buenos Aires-Rio, parcourt aussi le nord du continent, la Guyane, l'Uruguay, le Paraguay pour trouver des lieux susceptibles d'être aménagés en aéroport. Il invente, pour gagner du temps, les vols de nuit entre Rio et Buenos Aires. Le 16 avril 1926, à 2h du matin, il quitte Rio. Il arrive le lendemain à Buenos Aires. Au lieu de 3 jours, il lui a fallu moins de 24 heures pour relier les deux villes. Le 9 mars 1929, Mermoz s'attaque à la partie la plus difficile de l'itinéraire, Buenos Aires-Santiago, et donc au franchissement de la cordillère des Andes. Après un repérage et quelques accidents, le pilote réussit. Il profite de courants d'air ascendants, lui permettant de franchir ses montagnes dominées par la Concagua, qui culmine à près de 7000 mètres et marque spectaculairement la frontière entre l'Argentine et le Chili. Il eut été plus facile de voler au sud, mais cela prenait trop de temps, le courrier doit passer au plus vite. Le 14 juillet 1929, c'est l'inauguration de la ligne régulière Rio-Buenos Air-Santiago. Quelques mois plus tard, à la mi-octobre, Saint-Aix le rejoint à Buenos Aires. C'est une ville fascinante. Elle regorge de restaurants, de cabarets. La vie nocturne est palpitante. Mermoz fréquente le lieu de plaisir le plus connu de la ville, le Tabaris. Saint-Aix va partager avec lui de folle nuit argentine. Saint-Exupéry travaille à son nouveau livre, Vol de nuit, et demande à Mermoz des détails sur cette navigation qu'il a inventée et pratiquée. Bien que voyageant sans arrêt, Jean Mermoz est tombé amoureux. L'année précédente, il avait rencontré la très jeune fille d'un diplomate français, Gilbert Chazotte, 18 ans. On la surnomme Bettina. Il décide qu'elle sera la femme de sa vie. Leur histoire d'amour est un peu compliquée car la jeune fille partage sa vie entre Buenos Aires et Paris où elle passe six mois de l'année. Peu importe, si elle n'est pas là, ils s'écrivent. La vie de Mermoz est un mouvement perpétuel. Sa passion pour Bettina ne changera pas, mais sa vie de pilote a priorité sur tout le reste et Bettina risque de ne pas le voir souvent. Entre-temps, malgré la disparition de Ningesser et Coli, l'Atlantique Nord n'est plus invincible. Il a été traversé par Lindbergh les 20 et 21 mai 1927. L'aéropostale est donc poussée à faire voyager le courrier non plus par bateau mais par avion au-dessus de l'Atlantique. Et cela nous ramène à ce que je vous ai raconté au début de ce récit, la traversée victorieuse Dakar-Natal en mai 1930. Si le vol Dakar-Natal s'était bien passé, le vol du retour vire au cauchemar. Des problèmes techniques empêchent le décollage. Il faut modifier les flotteurs de l'hydravion, ce qui est une immense perte de temps. Le décollage est laborieux. Mermoz s'y prend à plusieurs reprises. Il est contraint d'alléger l'appareil au maximum. Finalement, le 6 juillet 1930, tout se passe bien, y compris la traversée du poteau noir jusqu'à ce qu'une fuite d'huile vienne à bout du moteur. L'hydravion est à environ 1000 km de Dakar, mais il repère son relais radio, la Viso, fossé. Mermoz à mairie, la mer est houleuse, l'un des flotteurs cède, le compte de Lavaux va couler, l'équipage et le courrier seront récupérés par le fossé. Mermoz regagne Paris à toute vitesse. Juste à temps pour épouser Bettina le 23 août 1930. Lors de leur voyage de noces à Saint-Raphaël, ils retrouvent un vieil ami russe de Jean qui leur présente un personnage extraordinaire lequel va devenir lui aussi un ami indéfectible, Joseph Kessel. Ils ont tant de choses en commun, leur goût de l'aventure, la passion de la vie. Très vite, lorsqu'ils seront à Paris, Saint-Aix se joindra à eux. La crise de 1929 fait tanguer l'aéropostale. Bouilloux, Laffont et ruinés. Plusieurs petites compagnies dont l'aéropostale fusionne pour devenir le 14 octobre 1933 Air France. Mermoz est promu. Il fait plusieurs voyages transatlantiques dans un extraordinaire avion conçu par l'ingénieur Cousinet, l'Arc-en-Ciel. Mais il reviendra finalement à un hydravion monumental à quatre moteurs construit par l'Atéco Air, la Croix du Sud. Le 7 décembre 1936, Mermoz quitte Dakar à 4h32 du matin. Huit minutes après le décollage, le grand quadrimoteur se pose à nouveau sur la base. Il y a des problèmes avec l'hélice du moteur arrière droit. Après réparation, il repart à 6h52. Tout va bien jusqu'à 10h43 où le radio transmet « Nous avons coupé le moteur arrière droit ». La communication s'arrête. La Croix du Sud a sombré dans l'Atlantique. Malgré d'intenses recherches, on ne retrouvera aucune trace. En dépit de la chance qu'il avait toujours eue, ce vol transatlantique fut le dernier. Dans un article publié par l'intransigeant, Saint-Exupéry écrit « Pardonne-moi, Jean Mermoz. On me l'a demandé, cet article. Mais comment l'écrirais-je ? J'ignore si tu as sombré ou si dans ton canot collé à l'océan comme un insecte à la glute d'une plante carnivore, tu ne peux plus t'en dépêtrer. Ah, Jean. Pardonne-moi. Je ne puis encore te croire parfait de la perfection des morts. Une fois de plus, tu vas ressusciter. Dix ans que tu ressuscites. L'archange blond n'est pas ressuscité. Mais il est devenu une légende que tous les aviateurs du monde continuent de vénérer. Si cette plongée dans l'histoire de l'aviation vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada